Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul Shein. Ça fait un moment que je n'en ai pas vu sur ma chaîne, tout simplement parce que le contact est un petit peu difficile en ce moment sur Shein, entre les youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses, tout ce que vous voulez, et Shein. Donc j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir avoir une réponse à mes messages. Habituellement c'était assez fluide, mais la personne avec qui je communiquais ne travaille plus chez Shein, donc bon, bref, ça a été un petit peu compliqué. Mais ça y est, j'ai une nouvelle interlocutrice avec qui ça se passe très très bien, et j'ai pu faire ma sélection comme d'habitude. Pardon. Donc j'ai reçu les articles gratuitement, comme d'habitude je ne suis pas payée pour vous en parler. Les liens que je vous mets en barre d'infos ne sont pas affiliés, et si vous utilisez mon code promo, je ne suis pas payée non plus, mais ça vous fait une réduction, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos justement. J'ai fait une sélection de vêtements, ça fait longtemps que je n'avais pas sélectionné que des vêtements, et là je me suis fait plaisir sur que des vêtements, franchement je suis trop contente. L'été arrive, alors il met du temps à arriver, là on est encore au printemps, mais printemps frisquet, tu vois, c'est-à-dire qu'il fait très froid, il ne fait pas beau, il pleut. Aujourd'hui il pleut, c'est une cata, d'ailleurs j'espère que la luminosité s'aillera. Là, cette mèche, elle va où, elle fait quoi, on ne sait pas trop. Donc, il y a quand même un petit peu de pull, mais j'ai commencé à craquer pour les robes, puisqu'il faut que je fasse ma garde-robe pour cet été, et les robes sur Chine, est-ce qu'on en parle ? Vous savez que je commande, même avec mes propres sous, sur Chine depuis des années. Et pour ceux et celles qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas déjà, est-ce que vous avez envie de vous abonner ? Non ? Si vous passez par là et que vous n'avez jamais vu une vidéo, j'ai été opérée d'un bypass, j'ai perdu beaucoup de poids, je faisais donc une grande taille avant, et quand je faisais une grande taille, je m'habillais aussi sur Chine. Il y en a pour toutes les tailles, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles, il y en a pour homme, pour femme, pour enfant. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez jamais commandé sur Chine, à aller regarder parce que vous trouverez obligatoirement votre bonheur. Enfin, moi, je trouve mon bonheur en tout cas, et je l'ai toujours trouvé, même quand je faisais de la grande taille. Donc, voilà, bref, tout ça, vous le savez, vous savez déjà que j'adore Chine, je vous en parle depuis des années, et je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour cette commande. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, ainsi que mon code promo, et je vous mets les photos qu'il y a sur le site avec le prix, et je vous montre ce que ça donne. Essayez ! Bref, j'arrête de blabater, je vais me décaler comme ça, je mettrai la photo ici, et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par ce pull, puisque je le porte. Un pull bleu, j'adorais la couleur, le seul problème, c'est qu'il est assez court, mais j'ai mis un débardeur en dessous, je vais vous montrer. Donc, il se présente comme ceci, il tient chaud, franchement, je suis trop bien dedans, au niveau de la coupe, et je vous montre tout de suite l'essayage. Hop ! Voilà, vous voyez, il est un petit peu court, vous pouvez le porter comme ça, si vous voulez. Alors, il faut savoir que je fais 1m71, donc c'est peut-être pour ça qu'il est aussi court, j'ai peut-être le tronc qui est trop grand, je n'en sais rien, mais vous voyez, j'ai mis un petit débardeur en dessous, du coup, ce n'est pas gênant. J'aurais pu ne pas en mettre, on ne voit pas mon ventre, si je n'en mets pas, mais, voilà, j'aime bien cacher cette partie-là. Il est très, très joli, je vous dis, la matière, elle est top, et ça, je l'ai pris en taille M, et au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester. Tout a déjà été lavé, donc ça ne bouge absolument pas au lavage, comme vous voyez. Je ne passe pas mes vêtements au sèche-linge, donc, du coup, ça évite aussi que ça rétrécisse ou que ça les abîme, mais que ce soit sur Chine ou dans tous les magasins où je suis susceptible, pardon, d'acheter mes vêtements, je ne les passe pas au sèche-linge. Ensuite, on va rester dans les pulls. Je vais vous montrer les pulls comme ça. Après, on va passer aux robes. J'ai craqué pour un pull comme ceci. Alors, j'ai fait ma copieuse. J'ai vu que Marie avait un pull, alors pas de cette couleur-là, mais un pull comme ça, en tout doux, et ça m'a trop donné envie. Ça lui allait merveilleusement bien, et je me suis dit, je vais faire ma copieuse. Moi aussi, je mets un pull tout doux comme ça, tout qui donne envie de faire des câlins, clairement, et je l'ai pris en rose fluo. Clairement, il est rose de fuchsia fluo. Voilà, ce n'est pas du tout discret, mais je l'adore. Donc, c'est un gilet parce qu'il y a des boutons qui s'ouvrent. Pareil, il n'est pas très, très long, mais avec un débardeur, ça le fait. On a les manches comme ceci. Il est d'une douceur, vous pouvez vous imaginer. Très, très doux. Il tient chaud. J'ai envie en ce moment d'être dans des pulls comme ça, clairement, parce que je vous dis, le soleil, il n'est pas là, quoi. Et ça, je l'ai pris en taille M, et c'est du 100% acrylique. Voilà. J'ai tout montré à ma mère hier en visio, et elle m'a dit, oh là là, mais c'est trop beau les vêtements que tu as pris. Elle a eu un coup de cœur pour ce pull bleu, justement, et j'adore. Je suis trop contente. Donc, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Bon, du coup, ça va être le cas pour tous les pulls que j'ai pris. Vous voyez, ils sont assez courts. C'est peut-être plus petit, je pense que ça ira, mais voilà. Après, comme je vous disais, c'est un pull que je peux porter sans débardeur. On ne verra pas mon ventre. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus long, quand même. Donc, je mettrai un petit débardeur en dessous. Alors, ce n'est pas magnifique avec un débardeur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, elle est tellement agréable à porter. Oh, je l'aime trop. Ensuite, j'ai craqué pour un autre pull. Enfin, j'appelle ça des pulls, mais en vérité, c'est des gilets. Vous pouvez les porter ouverts si vous voulez. Moi, je les porte comme un pull, c'est-à-dire fermé. J'aimais beaucoup la couleur qui est en... orangé, saumonné. Voilà. J'aime beaucoup les motifs et la maille. Alors, celui-ci, il tient beaucoup moins chaud parce que vous voyez, il y a des trous. Enfin, voilà, ce n'est pas fait pour tenir super chaud, ce genre de pull. Mais je le trouve très, très joli. Derrière, il est uni comme ceci. On a les petits boutons. Voilà. Comme ceci. Et au niveau de la taille, on est... J'ai pris une taille M et on est sur du 100% polyamide. Voilà. Donc, ça, pareil, avec un petit jean, je trouve que ça passe carrément. Je vous montre ce que ça donne portée. Donc, celui-ci, au niveau de la longueur, c'est beaucoup mieux. Je fais attention parce qu'il y a ma chine qui est par terre. Au niveau de la longueur, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin d'avoir de débardeur en dessous pour ma part en tout cas. Je le trouve très, très joli. Je pense que je vais le mettre demain d'ailleurs. Je l'adore. Voilà. Tout simplement. Ça y est, ma chaîne est partie. Je peux reculer. Ouais, franchement, j'adore. Rien à dire. Alors ensuite, j'ai craqué. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde pour une veste et une paire de chaussures. Alors, je m'explique. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'une veste orange. Je ne me demandais pas pourquoi. J'avais envie d'orange. Pourtant, ce n'est pas une couleur que je surkiffe. Mais, cette veste, je la trouvais magnifique. Donc, j'ai craqué. Je l'ai prise. Je vais vous la montrer. C'est une veste en jean. Comme ceci, très, très légère. Orange. Voilà. Je l'ai prise en taille M. Elle est large. Vous voyez, elle est un peu loose. Elle est avec un effet déchiré. Comme ça, elle est un peu déchiquetée de partout. Mais c'est ce que je voulais. À l'arrière, on a également le dos qui est déchiré. Je la trouve trop jolie. On a des vraies poches devant. Les boutons. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais porter ouvert. Je l'ai pris en taille M. Et au niveau de la matière, on est sur de 65% de coton et 35% de polyester. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi la couleur. J'avais envie. Voilà. Voilà pour ma veste orange. Je l'adore. Franchement, je l'aime trop. Voilà. Je l'aime trop. Attendez, je vais essayer avec les chaussures. Je n'ai pas essayé. Je l'ai dérangé là. Bon, mon dernier des pieds n'est pas bien fait. Il est déjà épaillé. On va voir mes pieds. Ah si. J'adore. Franchement, j'aime trop. Ça change. Moi, après, je n'avais pas fait au boulot avec la veste déchirée comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et donc, pour aller avec, en fait, j'imaginais ça avec à la limite un petit tee-shirt blanc assez simple en dessous ou noir. Un jean. Et du coup, il me fallait des chaussures orange. Non, mais sérieusement, quoi. J'ai pris des claquettes comme ça orange. Alors, je les adore. Voilà. C'est, vous voyez, un peu le même style, on va dire. ça s'inspire, on va dire, des Hermès. Alors, ce n'est pas du tout des Hermès. Enfin, ce n'est pas une contrebation ou quoi. Vous voyez plein de sandales comme ça dans les autres magasins. Voilà. Sauf que sur Chine, ça coûte une misère. Je les ai pris en orange mais du coup, je les ai tellement kiffés parce qu'au pied, je trouve que ça fait très joli que je vais me les prendre en noir, en beige, en rose. Je les fais de toutes les couleurs, ça y est, j'ai la folie des claquettes comme ça. Pour cet été, ça va être parfait, mais à ma portée avec une robe, j'adore. J'ai pris en taille 41 et c'est nickel. Voilà. Je les aime trop et je me suis dit, avec ou sans la veste, ça pourrait être sympa. Donc, j'ai craqué pour cette taille. J'aime beaucoup. Ensuite, j'avais envie de chemise aussi. Ouais, j'ai ma période de chemise en ce moment. Je trouve que c'est bien pour le printemps. Donc, j'ai choisi cette chemise-là que je trouve très, très jolie. Voilà, qui est rose et blanche avec des traits, voilà, des lignes. C'est une chemise, je ne vais pas plus détailler. On a le col de chemise, on a des boutons. Donc, pareil, vous pouvez la porter ouverte ou fermée. Je l'ai prise en taille M. J'adore les chemises sur Chine. J'en ai déjà pas mal et j'en avais pas de rose. Voilà. Au niveau de la matière, on est sur du 97% de polyester et 3% d'élastane. J'adore. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pareil, avec un jean, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, pour la chemise, elle est un petit peu longue. Donc, à la limite, on peut éventuellement la rentrer. Ouais, je ne sais pas. on peut ouvrir un peu plus de boutons si jamais ou en refermer. Ouais, je pense que je la porterai comme ça. Peut-être retrousser les manches. Moi, je n'aime pas trop quand les manches vont jusqu'au bout. Là, ça me perturbe. Voilà, ça fait un petit peu plus des contractes. Je l'aime bien cette chemise. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'allais dire, on va passer aux robes, mais non. Avant ça, j'ai pris un maillot de bain. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de maillot de bain qui me vont. J'en ai acheté un la dernière fois, mais il est trop échancré au niveau de la poitrine. Voilà. Donc, j'en ai pris un noir comme ça, assez simple sur le devant. Je ne porte que des maillots de bain une pièce. Je suis plus à l'aise dans les maillots de bain une pièce, tout simplement. On a des petits coussinets au niveau de la poitrine, mais j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité que ceux que j'ai. Voilà. Et tout se joue au niveau de l'arrière. Vous voyez, au niveau du dos, ça se présente comme ceci. C'est très, très joli, clairement. Voilà. Alors, pour les traces de bronzage, je ne dis pas, mais je trouve très beau. Très, très beau. C'est un peu plissé, vous voyez, au niveau du ventre. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille L et on est sur du 82% de polyester et 18% d'élastane. Voilà. Je suis très contente de ce maillot de bain. Ensuite, on va passer aux robes. Ouais, ça y est, ça y est, on passe aux robes. Comme je vous dis, j'adore les robes sur Chine, que ce soit robe hiver, robe été, ma passion. J'ai craqué pour celle-ci. Celle-ci, je l'ai déjà dans les tons rouge, rose. Et là, je l'ai pris en bleu. Regardez ce bleu. J'ai la folie de ce bleu, là, en ce moment. Je l'ai prise en taille M. Donc, en fait, c'est une robe qui fait un peu chemise, vous voyez. Elle est... assez longue, mais pas trop non plus. Elle est ouverte sur les côtés et on a la ceinture qui est intégrée à la robe et on a des boutons tout le long. Vous verrez mieux porter, mais je l'aime beaucoup. La matière est très, très agréable. Je ne sais pas si c'est du coton, mais en tout cas, ça fait vraiment penser à du coton. Je vais vous dire... Eh ben non, c'est du 100% polyester. Ça fait vraiment matière coton. Elle est très, très agréable et comme je vous disais, je l'ai déjà, celle-ci et je l'adore. Donc, c'est parti. On essaye ça tout de suite. Donc, on a celle-ci, ça fait très... la petite maison dans la prairie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'adore. Elle est tellement agréable à porter, celle-ci. Alors, elle est un peu plus courte. Vous voyez ? Mais... J'adore. Voilà. Ensuite, j'en ai pris une autre dans les tons bleus, mais un bleu différent. Bon, vous savez que j'adore les motifs de fleurs. Donc, j'ai pris celle-ci que je trouve magnifique. J'aime bien aussi les manches un peu fluides. Je n'aime pas trop quand ça me sert au niveau des bras. Je l'ai prise en taille M, celle-ci. On a l'élastique au niveau de la taille, au niveau de l'arrière en tout cas. Et je ne sais pas si vous allez voir, on a des petits boutons tout le long de la robe. C'est une robe longue. Vous verrez mieux porter. C'est toujours plus facile. Et elle est ouverte au niveau de l'avant. Voilà. J'adore ce mélange de couleurs-là. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup au niveau de la matière. Je ne vous ai pas dit. Je pense que ça, c'est du 100% polyester. C'est fluide, c'est léger. Moi, j'aime bien porter ça l'été, clairement. Et, ouais, c'est ça. 100% polyester. On l'essaye tout de suite. On a celle-ci. Je suis désolée, chaque fois, on ne voit pas ma tête mais parce que ça ne rentre pas dans l'écran. Hop. Au niveau du bas, elle est assez longue. Vous voyez ? Et elle est ouverte un petit peu devant. Voilà. Celle-ci, pareil, coup de cœur. Franchement, sincèrement, je vous spoil, mais sur la commande, je n'ai que des coups de cœur. Voilà, je ne vais pas vous mentir. j'aime absolument tout ce que j'ai choisi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai craqué pour cette robe-là. Celle-ci, elle n'est pas longue. C'est une robe qui n'est pas longue, tout simplement, avec des manches chauves-souris comme ça, très très belles. J'adore ce mélange de couleurs aussi, noir et rose. On a l'élastique au niveau de la taille et elle se présente comme ceci. Voilà, je l'adore, tout simplement. Je la trouve très très belle. Je l'aime trop. Je vais répéter dans cette vidéo, ça va être très chiant. C'est trop beau. J'adore. Elle est trop belle, magnifique, coup de cœur, mais parce que c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Donc, taille M et on est sur du 95% de polyester et 5% d'élastane. Elle est beaucoup trop canon. Ah, le mot canon aussi va revenir. Donc, voilà pour celle-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Rien à dire. Bon, là, je l'ai essayé avec des talons, vous voyez dans le miroir. Mais en vrai, même avec des petites sandales, c'est très bien sans talons. Voilà, bon, j'ai les jambes très très blanches, mais j'aime beaucoup cette forme, cette coupe. J'adore. J'ai pris une autre robe, comme je vous ai dit, là, je ne vous présente que des robes. Alors, celle-ci, elle fait un peu plus automnale dans les couleurs, mais je la porterai cet été sans aucun problème. Moi, je n'ai pas de mal à porter des couleurs l'été et porter du sombre, non, à porter des couleurs l'hiver et à porter du sombre l'été. J'aime les couleurs sombres, j'aime les couleurs vives. Voilà, moi, il n'y a pas de saison pour mettre des couleurs. Ça ne me pose aucun problème. Donc, elle est comme ceci. Celle-ci, au niveau des manches, ça va être un peu plus compliqué. Bon, je savais qu'elle était comme ça sur la photo. Elle est exactement comme ça. mais je me suis dit, c'est bon, assume tes bras, ma grande, ça va le faire. Elle est trop belle. Voilà, je l'adore. Elle est longue. Là, ça ne va être que des robes longues qui me restent. Et elle est ouverte sur le côté. J'aime beaucoup cet effet d'ouverture sur le côté. Je trouve que ça donne un style à la robe. Et la matière, c'est du 100% viscose. Elle est très sacrée avec cette matière aussi. C'est encore une matière différente. J'aime beaucoup cette matière. Voilà. Bon, du coup, celle-ci, elle se présente comme ceci. Hop, je l'ai plus l'imposé pour vous voyez. Elle est ouverte. Comme je vous le disais, celle-ci, il faut que je la repasse. Voilà. Je l'aime beaucoup. Derrière, elle est comme ça. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Elle est fluide. Voilà. Nickel. Ensuite, alors celle-ci, je n'imaginais pas de cette couleur-là. Mais en fait, si, quand je regarde la photo, c'est cette couleur-là. Je l'ai prise aussi en taille M. Hop. Ça, c'est typiquement le genre de coupe que j'aime sur Shein. C'est-à-dire les manches comme ça, fluides. Le petit décolleté. Alors, quand c'est trop décolleté, moi, je fais un petit point. Ça prend deux secondes à faire. Voilà. Le petit élastique au niveau de la taille. On a la ceinture comme ceci. Et c'est une robe longue. Voilà. C'est une robe longue. Celle-ci, elle est aussi ouverte sur le côté. Je vous dis, j'aime bien les robes qui sont ouvertes sur le côté. Et au niveau de la matière, 100% polyester. Voilà. Et au niveau des motifs, très fluide aussi pour l'été. Ça, c'est nickel. Celle-ci, je pensais qu'elle était plus écolletée. Donc, tant mieux. Elle est très, très bien comme ça. Là, j'ai mis la ceinture, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Elle s'enlève au niveau de la longueur. Voilà. Elle est ouverte ici. Des manches et derrière. Et donc, le dernier article, c'est également une robe. Alors, celle-ci, j'ai longtemps hésité parce que, en fait, c'est une robe que je vais porter pour le baptême de ma nièce. Donc, je vous dis tout de suite la taille. C'est du M. Et c'est une robe asymétrique. Hop là. Donc, elle se porte comme ceci au niveau des motifs. motifs de fleurs, comme d'hab. Le petit élastique au niveau de la taille, c'est une robe longue qui est ouverte sur le côté. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. Voilà. Je me garde le suspense pour la vidéo. En tout cas, je la trouve très, très jolie. J'ai hésité entre plusieurs robes pour le baptême, dont la robe noire et rose. Et j'ai envoyé à ma soeur, elle m'a dit celle-ci. Elle est trop, trop canon. Donc, du coup, j'ai craqué pour cette robe. Je me suis dit que ça pourrait changer. Alors, je n'ai pas encore les chaussures. À voir. À voir, je vous dis, je ne l'ai pas encore essayé. Si ça se trouve, je l'ai essayé, je ne vais pas du tout aimer. Vous, vous allez avoir la réponse tout de suite. moi, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, on est sur du 100% polyester. Je ne sais pas encore si je la porte avec des talons ou avec des chaussures plates. À voir. Mais, en tout cas, comme ça, je la trouve très, très jolie. Voilà. Et je trouve que ça change les robes asymétriques comme ça. Je n'en porte pas. Alors, attendez, je dis depuis tout à l'heure qu'elle se porte comme ça. Mais non, elle se porte comme ça, mais en fait, elle est décalée. Vous verrez, portée, je la trouve trop, trop jolie. Bon, du coup, celle-ci, je suis un peu mitigée. Je ne sais pas trop. J'espère que vous allez m'entendre parce que je suis loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je le disais, elle est ouverte d'un côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser là tout de suite maintenant. Mais le barrière, elle est comme ça. Je ne sais pas, il y a des plis. Tu as l'impression qu'il ne devrait pas être là. Mais, si. Je ne sais point. Voilà pour mon haul sheen. Hop, on se remet droit. Donc, comme vous avez vu, j'ai craqué pour pas mal de robes. Mais parce que pour cet été, il me reste encore mes robes de l'été dernier qui me vont. En fait, les robes de l'été dernier, c'était en taille L. Je suis passée en taille M, mais le L me va encore. Ça ne fait pas non plus très, très, trop large. Franchement, il n'y a pas de problème. Je les porterai. Je les adore, mes robes. Là, mes robes de l'année dernière, c'est que des robes sheen. Donc, cet été, vous me verrez essentiellement avec des robes sheen. Je les aime trop. Voilà. Donc, comme je vous le disais, tous les liens sont dans la barre d'infos ainsi que mon code promo. J'espère que cette fois-ci, il va fonctionner puisque vous êtes nombreuses à m'avoir dit qu'il ne fonctionnait pas. Donc, voilà, j'espère qu'il va fonctionner. Et c'est vrai que quand j'essaie de l'utiliser pour mes commandes perso, il marche une fois sur deux. Donc, j'espère que ça fonctionnera. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ça justement dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous avez commencé à craquer pour les robes sur Sheen pour cet été ou quel genre d'article vous achetez sur Sheen. Ça m'intéresse de savoir et quel article vous avez préféré dans mon haul. N'hésitez pas à me dire tout ça. Ça m'intéresse. J'avoue, j'ai créé un petit risque avec la robe... La robe ? Non. Avec la veste en jean orange, franchement, je l'aime trop. J'avais trop, trop hâte de la recevoir et je suis ravie. J'ai hâte de la porter. Là, il fait encore un peu frais pour la porter. Donc, dès qu'il a commencé vraiment à faire beau, je sors ma veste en jean. Voilà. De toute façon, vous verrez tous ces vêtements dans les vlogs au quotidien quand je les porte et je suis trop contente. Voilà. Donc, merci Sheen. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça fait, comme dirait ma beauté, toujours plaisir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien bien soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Mouah !